Musique Et bien bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui nous sommes le 26 décembre et depuis quelques heures est disponible sur le site de Raceroom Racing Experience l'extension DTM 1992 Alors on va s'y atteler aujourd'hui dans ce nouvel épisode du mode à la mode, bienvenue, j'espère que vous allez bien J'espère que vous avez eu plein de cadeaux à Noël et que plein de jeux sont venus garnir votre sapin Et beaucoup de consoles et de belles choses et que vous étiez surtout en famille puisque c'est le plus important Allez parenthèse Noël terminé, on va faire une petite course solo, alors je n'ai toujours pas joué au jeu J'ai juste découvert, vérifié que c'était bien installé, découvert un petit peu ce qu'il composait Donc ça reprend la saison 1992-92 de DTM Championnat qui a été remporté par Klaus Ludwig et sa Mercedes de mémoire Et si j'ai bonne mémoire, il succède à Franck Biela Et en l'année suivante c'est Larini qui gagnait sur les toutes nouvelles Alpha 156 qui était magnifique Donc voilà, on va voir un peu, ça c'est pour le petit point culture Sachez un peu comment fonctionnait ce championnat puisque nous n'avons pas de circuit, nous avons que des voitures Les voitures qui sont disponibles les voici, donc vous avez 5 modèles différents L'ensemble des livrets qui composent la saison 92 est repris Donc vous voyez tout, les voitures de Jacques Laffitte, Kéké Rosberg, etc Donc toutes les livrets sont là, elles sont bien là Les BMW vous en avez une chier, mais alors vraiment même les plus célèbres, les tic tac Les livrets qui ont bien traversé le temps Chez Audi vous avez les 4 Audi dont celle de Franck Biela Champion donc 91, donc ça va, je me suis pas trop trompé en faisant un petit peu d'historique Vous aviez les 2 Ford Mustang qui étaient vraiment très jolis Et alors vous avez une Opel Omega Alors c'est cool de nous l'avoir mis l'Opel, c'est vraiment sympa puisque la licence ça leur coûtait rien Et alors si je regarde bien Voilà, vous avez ici à droite Ellen Lorre qui est donc De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, la seule femme à avoir remporté une course de DTM C'était à Hockenheim cette saison là Et elle a devancé Kéké Rosberg et elle a gagné sa première Je me demande si c'est pas sa seule course en DTM Donc je me demande, elle n'a plus eu de victoire je pense d'une femme en DTM Corrigez-moi si je dis des bêtises, je pense qu'elle avait gagné une des 2 courses du week-end Puisque à l'époque, les week-ends de course se disputaient en 2 manches Il y avait 2 manches qui étaient à l'extérieur Il y avait Borno, si je ne dis pas de bêtises Et forcément Zolder Donc ça nous faisait 24 courses Et il y avait 10 circuits puisqu'on revenait 2 fois au Nürburgring Puisqu'on roulait sur le circuit Grand Prix Et sur le circuit de la Nordschleife Encore à l'époque Et puis sur Hockenheim 2 fois je pense que Je vous ai tout dit à peu près Comme ça vous situez bien le DTM Donc nous on va se faire une petite course Honnêtement à choisir le modèle Bon là M3 on la voit régulièrement La Mercedes-1990 on la voit aussi La Mustang est vraiment atypique Et je ne sais pas si elle représente bien ce qu'il y avait à l'époque en DTM J'aime beaucoup l'Opel Omega Et bien l'Audi comme elle est neuve C'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment vue Allez on va prendre celle là Et on va prendre celle de Allez Franck Biela pour la forme Donc au niveau des circuits bien sûr Comme vous n'avez pas de licence de circuit Vous avez accès à tout ce qui se fait dans Race Room Experience Alors qu'est-ce qu'on se fait ? J'avais pris le Noris Ring Ou le Nürburgring C'est vrai que le Noris Ring correspond vraiment à ce qu'on avait à l'époque comme circuit Donc allez on va faire Zolder Mais surtout ce que je voudrais faire c'est Donc pas de qualification Voilà et on part 6ème Et voilà longueur de la course Et je vais mettre 8 minutes Comme ça je vais essayer de vous faire 2 courses Sans que ça prenne trop de temps Comme ça on va pouvoir essayer aussi l'Opel Omega Sur un autre circuit Je pense qu'on prendra le Noris Ring Pour la forme Et on va voir un peu ce que donne cette extension Qui n'est pas si chère que ça Je pense qu'elle coûte une dizaine d'euros Si je ne dis pas de bêtises En VRP 10-15€ peut-être Pour une extension c'est correct Puisque là vous avez vraiment toute la saison complète Donc là il ne vous manque pas la moitié des skins Par contre il nous manque c'est vrai des circuits comme Avus Que personnellement j'adore Le circuit d'Avus qui est excellent Qui ressemble un peu au Noris Ring Comme ça vous voyez un peu si ça ne vous parle pas à quoi ça ressemble Et surtout il nous manque La Norche Life Que je ne désespère pas De voir Donc on est à Zolder On a eu la grille de départ que j'ai skippé un peu trop rapidement Donc démarrer Alors les paramètres Paramètres de voiture On peut mettre un peu plus d'appui Je ne vais pas vous faire du setup pour du DTM Mais quand même que ça soit conduisible Allez on va démarrer Alors on a Donc la grille Donc ça c'est toujours Je suis toujours fan de ça Parce que c'est extrêmement clair Et ludique La grille de départ Par contre Ah on n'a pas les photos Ça aurait été bien kitsch d'avoir les photos des pilotes de l'époque Notamment Kiki Rosberg avec ses moustaches O'Johnny Chekoto Hans Stuck Roland H Joachim Winklelock Steve Sopper Roberto Ravaglia Ils sont tous là Jacques Laffitte J'aurais tellement aimé une photo de Jacques Laffitte dans ce jeu Ça m'aurait tellement fait rire Voilà donc Ellen Lord la Mercedes numéro 5 Comme ça vous voyez de quoi je parle Chris Nissen Voilà Rob Bayern S.S.S.S.S.E.Bien Oui Heger On voit qu'il y a tout au niveau Ouais donc Tim Schneider Donc on voit vraiment que les Mercedes sont devant les Mercedes de l'époque Peut-être le fait qu'on ait pris notre ami Franck Biela fait qu'il est loin Mais non au niveau de la grille ça va ça se tient Ellen Lord est un peu loin Non ça va c'est Voilà Ça correspond Ah bah on est parti Oh là là on est lâché Alors les départs lancés c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu J'aurais peut-être dû Oh là là oh là là J'aurais peut-être dû vous passer le départ en arrêté Je l'avais gardé pour le La DAX GT Master Alors au niveau du comportement Cet outil est vraiment pas mal On va un peu au large On tombe en quatrième Et on se fait dépasser par Hans Jokimstuk Ah les voitures sont vraiment propres Elles briment de manière vraiment excessive La chicane de Zolder On arrive à passer On relance On attaque à l'extérieur sur la butte Voilà chicane Et on se retrouve derrière Emmanuel Epiro avec sa magnifique M3 Fina Gros fan de cette livrée Je pense que je vais bientôt me commander cette voiture en miniature Puisqu'elle a été sortie par AutoArt Et elle est vraiment sublime Alors les sensations Ça se conduit tout seul Oh là là oh là là Je freine très très loin Alors là j'ai eu un freinage trop trop long On va peut-être répartir mon freinage de manière plus agressive Après on va changer de caméra quand je serai dans la ligne droite Les flammes C'est vraiment sympa Et la voiture qui est partie Vous ne l'avez pas vue parce que je n'avais pas le volant La vue rat de sol Et donc la vue embarquée Voilà Ah par contre je ne vois pas où j'en suis dans mes rapports Ça risque d'être embêtant Donc on va rouler sans indicateur de rapport Voilà On a perdu la voiture On se fait doubler Par tout le monde Ravaglia qui nous fait l'intérieur Oh là là on est nulle part avec cette Audi Alors par contre Il y a le souci que je vous dis habituellement C'est à dire que ce que je vois A l'écran Ce que je vois à l'écran Ce que je vois à l'écran n'est pas ce que je fais Comme angle de braquage avec mon volant Donc ça me perturbe énormément C'est vraiment réglé Par contre les voitures sont vraiment sympas Enfin en tout cas l'Audi est sympa à conduire Bon la M3 je la connais déjà Donc ça ne va rien me changer Alors on y va sur les vibreurs Devant Ça y va sur les vibreurs On va voir si on peut freiner On ne peut rien faire La voiture qui a tendance à facilement glisser Comme les vrais je pense Donc ça correspond jusque là A un comportement de voiture de super tourisme Donc c'est vraiment fun Allez on va essayer d'aller attaquer là Notre ami Winklelock Et on va aller toucher L'autre BMW BMW Puisqu'on m'a fait le reproche de dire BMW Allez Roberto Laisse moi passer au freinage Par contre c'est abusé quoi Alors Van Omen vient de nous servir d'appui Et on a reperdu les places qu'on avait gagné Donc on sent vraiment le point de cette Audi Dans les virages On sent vraiment qu'il y a du transfert de masse Donc c'est vachement sympa Ça correspond au comportement que je me fais D'une voiture de super tourisme en fait De l'époque Au niveau du son c'est pas mal On est allé un peu là On va essayer de conduire un peu Plus proprement que ça Tout de même Mais non Elle se laisse venir Cette Audi Elle est superbement Simple à conduire Alors là je vais avoir une attaque A l'intérieur On ne s'est pas passé Des Mercedes Vous l'avez vu dans le rétro On arrive quand même bien ce virage Au niveau du retour de force C'est un peu trop mou je trouve Comparé à d'autres extensions Mais là on sent vraiment Le côté mollasson du retour de force C'est un peu dommage Ça c'était superbe Ça c'était une relance de chicane magnifique Alors j'aime bien le sparadrap collé Pour le comte tour Alors désolé si vraiment Je roule vraiment comme un sac Mais alors je vous fais ça à l'oreille En parlant Donc voilà Donc j'espère que je suis dans le bon rapport Mais j'ai l'impression De faire pas mal de sous régime Quand même Alors là on est allé Titiller le gravier Et ça a permis à notre ami Winklelock de se replacer Évidemment à l'extérieur On ne peut pas tenir La voiture en courbe Elle perd beaucoup La M3 est beaucoup plus agile Que l'Audi On sent que l'Audi C'est plus la La puissance et la force Que la M3 est plus fine Donc oui Il y a vraiment une différence Entre les deux Alors vraiment honnêtement C'est super sympa Franchement c'est vraiment kiffant Ça change des autres voitures Qu'on a Dans les autres extensions Et elle se conduit Je ne dirais pas facilement Mais comme une super tourisme Je suis vraiment agréablement surpris Par le feeling en fait De la voiture Ce qui est quand même Sympa dans ce race room Cette extension qui En fait c'est une bonne extension Parce que Ce n'est pas la plus chère Et vraiment Elle est vraiment pas mal Vous voyez la relance Là on a beaucoup plus de relance Que la M3 Mais par contre En virage On a beaucoup plus de mal De transférer les masses Et de prendre les virages Aussi vite qu'elle Et bien voilà Un petit nettoyage maison Oh ça se faisait à l'époque Simulation jusqu'au bout On fait une saison de DTM Mais on ne la fait pas Comme à l'époque Et puis le côté quattro Aussi De la voiture Faut pas l'oublier Ça donne une stabilité Excellente De la voiture Mais en virage Ça perd un petit peu Bah écoutez Pour l'instant Vraiment agréablement surpris De cette extension DTM Bon j'ai testé Que deux voitures Puisque la M3 Je la torche depuis Longtemps Mais dans les nouvelles voitures J'ai J'ai découvert Cette Audi Et J'avais un peu peur Du côté back On sent le côté Le côté massif De la voiture Mais ça lui enlève Pas trop d'agilité Donc c'est vraiment Ça reste quand même Une sensation De bonne voiture De super tourisme Malgré le fait Qu'on trimballe Un coffre De 30 mètres Et un châssis Qui a un empattement De plus grande importance Je pense que C'est qu'on sort Du championnat Je pense que La sensation De la Mercedes De être assez semblable Donc je pense que Je vais vous tester L'Omega Alors vous voyez Que quand je roule Un petit peu mieux Ça va tout de suite Mieux Et là on est dans Le dernier tour Alors je sais pas Si on l'a déjà entamé Ou si c'est bien Celui-ci Mais non Vraiment Vraiment Super sensation Ah bah voilà C'est terminé Et c'est notre ami Kurtim Qui a gagné Cette course Donc devant Klaus Ludwig Chekoto Rosberg Stuck Oui donc le fait Qu'on ait pris Biela L'a mis Bien loin au classement Mais pour l'instant Ça reste assez Accurate à ce qu'on avait Dans le championnat Puis visuellement C'est très joli Les voitures sont sublimes Tous les modèles Sont très beaux De toute façon C'est difficile Dans Restroom Experience De trouver un mauvais modèle Ils sont tous Très très jolis On repart Alors je vais vous tester L'Opel Parce que c'est atypique Quand même On avait la Lotus Carlton Dans les Forza Et les Grands Turismo Mais Alors qu'est-ce qu'on se fait Un Zandvord Ou Batterst Non un Norris Ring Allez le Norris Ring Pour la forme Et On va mettre en après-midi Pour avoir un petit peu De jeu d'ombre Et on va faire un départ Arrêté surtout Parce que j'avais un départ lancé Et j'avais supprimé Les pénalités d'hors-piste Je fais une deuxième course Vite fait De 8 minutes Et après je vous laisse ici Et on va voir si je vais Je vais vous recommander Ou pas ce mod Je vais terminer avec l'Opel Comme ça j'aurai testé La plupart des voitures Bon la Mercedes Je me doute que c'est Un comportement assez classique Elle ne va pas être Complètement différente des autres Par exemple Ou dans un Project Cars Vous avez une différence Entre une Ford Syrah Et une Mercedes Puisque la Ford Syrah Est turbo Et vous avez le sentiment Du soufflement du turbo Qui vous donne Un petit coup de pied Au derrière Et ça vous permet D'avoir une différence De sensation Qui est vraiment sympa Mais ici La M3 est bien plus agile Que l'Audi Donc je pense que Sur un circuit comme Zolder Où il y a pas mal de courbes De dénivelé De freinage La M3 sera plus à l'aise Que l'Audi Par contre Si vous prenez un circuit De vitesse Et de freinage Comme les Eh bien le Norris Ring Avec les grandes lignes droites Les grands freinages Avec une chicane finalement Ça peut être Ça peut être sympa Avec l'Audi J'aurais peut-être dû choisir L'Audi sur ce tracé Allez donc On se retrouve de l'après-midi Vous êtes donc sur Le magnifique circuit en ville Du Norris Ring Qui reste un des vieux circuits Je trouve du DTM Qui est vraiment sympa Donc on a de nouveau la grise Je ne vais pas vous la remontrer Nous voici dans L'Opel Omega Et on ne voit toujours pas Plus clair Et on a pris un bon départ J'ai cru que j'allais prendre Un jumpstart Mais non Allez on va essayer D'aller chercher Les Mercedes Ah bah c'est toujours comme ça Les freinages Au Norris Ring Au premier tour Alors est-ce qu'on peut porter Une attaque dans la chicane Oui ça va On a de la marge Ouais ça glisse pas mal En sortie Ça c'est sympa On a le peloton derrière Ça va C'est pas trop bordélique Les IA s'en sortent super bien Honnêtement On n'a pas de bouchons De bouchons Qui font que la Oh putain c'est vraiment sympa J'aime beaucoup cette voiture Qui est bien plus agile Que l'Audi Donc on sent vraiment Une différence dans les virages Là où l'Audi Je pense que j'aurais dû freiner Un peu plus Pour laisser la voiture braquer Malgré le Quattro Allez on va essayer D'aller attaquer Et à l'aspiration Je fais de l'extérieur Accurtible Rien à faire Et il va croiser Et il va me percuter Mais ça c'est ma faute Parce que j'étais à l'équerre Sur sa trajectoire C'est logique Que je me fasse percuter Allez on passe en vue capot Comme ça J'ai surtout le contour Et vous voyez Derrière la voiture Qui me suit Et bien c'est Frank Biela C'est bien la Oh là là Il va Et appel de phare Et là je vais aller Ah ouais voilà On ne fait pas une course correcte Noris Ring Si on ne va pas toucher ce mur Ouais donc Frank Biela Qui est donc bien plus fort Une fois que Célia Qui s'en occupe Et qui vient protéger Ah l'Opel Omega Vous voyez sur les freinages La différence L'Audi qui a encore perdu Une place Donc vraiment L'Audi qui a du mal Dans les virages Ah non non Il est là Oh pardon Autant pour moi Autant pour moi Je l'avais perdu Dans mes rétroviseurs Il était dans l'angle mort L'ami Biela Comme ça vous le voyez Il est bien en haut Allez on va arriver En sixième Et on ne va pas freiner Trop tard Alors par contre Les freins là Il faut vraiment freiner Très tôt Sinon voilà On se fait avoir Et on va reprendre De Bernd Schneider Par contre à la relance On est bien mieux Que l'Audi Deux billets là Et sur les freins On est en délicatesse Face Ah et l'Audi Qui est partie En tête à queue On l'a vu dans le rétro Et je vais de nouveau Taper ce mur Décidément Vraiment un problème Avec sa nature Mais vraiment super Super instinctive La voiture Dans le comportement Les changements de cap Sont vraiment sympa Vraiment la sensation De conduire une voiture De super tourisme Et on sent la limite Des pneus Je Ohlala Bah là je ne l'ai pas senti Beaucoup Ah vous voyez La différence Entre une bonne Et une mauvaise IA Projet casse Là j'étais trois fois Sur le toit Et là Bernd ne m'a pas percuté Donc cette voiture Ouais peut-être Répartir le freinage De manière plus Plus sympa Parce que là Enfin mieux répartir Le freinage Je ne sais pas pourquoi Je dis ça comme ça Pardon Voilà on prend ses aises Pour freiner Pour la première épingle On est quand même 4-1 avec la seule Omega Donc ils n'ont pas fait L'Omega trop dégueulasse Elle est vraiment On peut se défendre avec Bon bien évidemment Il faut faire des setups Surtout la répartition de frein Parce que sinon vous voyez Comme moi A chaque virage Vous partez en tête à queue Voilà Ça va beaucoup mieux Laissez les pneus chauffer aussi Puisque je rappelle Que l'introduction des pneus Qui chauffe dans ce DTM Enfin dans ce race room experience Et dans ce DTM experience Et maintenant Applicable Et puis au niveau du son Vraiment sympathique aussi On a vraiment un bon son On a vraiment la sensation D'avoir un bon moteur De Un bloc qui hurle Vraiment Donc ça c'est vraiment bien Ça a été bien fait C'est une extension Qui est bien faite en fait C'est une extension Qui vaut Bah je trouve Qui vaut son prix Honnêtement Alors je Vraiment en étant objectif Sans vraiment foutre Le côté fanboy De Super Tourisme Parce que je suis un gros fan Mais Vraiment si vous voulez Une extension qui est pas trop chère Pour changer un peu De style de gameplay Que vous avez avec des GT Ou avec des voitures De Super Tourisme récentes Ouais Ça donne une autre sensation Et voilà On a récupéré la voiture Ça donne des sensations Vraiment sympa Alors J'ai hâte de tester Sur un circuit Comme le Nürburgring Où on rebondit De vibreur en vibreur Avec Je pense La Mercedes Ce sera bien Et là regardez Il va me croiser Parce que c'est une IA de qualité Il va me croiser Et là je vais le percuter Et il va me percuter C'est n'importe quoi C'est nul C'est nul Il reste 3 minutes de course On va terminer au-delà du top 10 C'est une honte Et bon Quand je vous dis Me concentrer En plus J'ai pas le son de la voiture Donc c'est C'est chaud Et notre ami Biela Qui va finalement Venir Nous chercher On va essayer De le taquer au freinage Et voir si c'est possible De retarder un freinage Sans partir en tête à queue Ah non Vous partez vite En tête à queue Alors devant Ça doit être Ravaglia Puisque c'est rouge La bande sur la voiture Et non Mais au niveau des sensations C'est vraiment excellent Les voitures sont bien agiles Et on sent vraiment Des différences entre les modèles Ça c'est sympa Au moins vous aurez Différentes sensations de conduite Selon la voiture Que vous engagez J'aurais aimé Plus d'Opel Omega Dommage que la saison reprise Ne soit pas celle de 94 Puisqu'il y avait Une M3 E36 Donc ça aurait été Un autre modèle à avoir Et Ouh là là Allez à l'intérieur On peut pas relancer Aussi bien que la M3 Je pense que la voiture La plus homogène Reste quand même La Mercedes 190 Et puis la M3 Et puis l'Audi Et enfin La Voxel Et la Mustang Il reste deux minutes Et on est à l'extérieur De Roberto On va y aller Pardon Allez Et ça va croiser Derrière Et on se fait toucher Derrière Avec l'Audi Qui s'est fait toucher Pardon Pas nous Je dis on se fait toucher Derrière Ça s'est fait toucher Allez Quatrième On retombe en 3 Pour le S Une fois vous prenez De l'appui Avec cette Opel Omega C'est chaud de la tenir En virage Et la réaccélération Et ne pas la laisser Eh bien repasser La puissance trop tôt Et puis partir C'est vraiment délicat De relancer L'arrière de la voiture Mais écoutez Il reste une petite minute Donc ce qui veut dire Je pense à peu près Un ou deux tours Je vais vous parler Un petit peu De ce DTM Experience 92 Eh bien écoutez Moi je m'éclate pas mal Alors c'est un avis fait Très rapidement Puisque c'est le principe Aussi Oh allez Au chausse pied A l'ancienne Et la BM est passée Normalement Voilà Allez lâche Lâche s'il te plaît Non il lâche pas Allez Voilà Là il a lâché Et il va recroiser Ah oui il va recroiser Donc il a pas lâché Et je vais toucher le mur Donc là je vais au moins perdre une place Non les voitures sont bien réalisées Ça brille C'est beau C'est pas trop aliasé Parce qu'il y a des voitures Qui ont un peu plus d'aliasing Que les autres Allez Auberto s'il te plaît Laisse moi arracher ce top 5 Il va nous rester 23 secondes de cours Ça va être le dernier tour Je veux faire un top 5 Allez Une petite touchette Et on va aller Hop A l'intérieur Après ce léchage de pare-choc Mais on est bien plus délicat Que l'IA en freinage Et là je l'empêche de croiser Et donc là on est passé Ça c'est cool Mais donc domination des Mercedes Devant les BM Les Audi Puis l'Opel Omega Et les Mustang Donc ça reste Une hiérarchie logique Donc avoir en ligne Si on n'a pas un amoncellement Heureusement qu'on ne peut pas Prendre deux fois la même voiture Je pense Et qu'on ne va pas avoir Une ruée de Mercedes 190 A la place d'un plateau varié Surtout que les skins Sont vraiment très jolis Les décorations sont toutes là Donc vous avez toute la saison Et bien écoutez Moi je vais vous dire Si vous aimez Ce style de voiture Et bien allez Vous achetez l'extension DTM 92 Elle est vraiment Vraiment sympa Elle Enfin je sais que Le qualificatif sympa Ne vaut pas grand chose Mais je vais essayer De mettre des arguments Et des qualificatifs Là dessus C'est agile Ça correspond à ce que j'ai Comme idée du super tourisme Et c'est beau C'est complet Pour le prix C'est complet J'entends bien pour le prix Vous n'avez pas de circuit Avec cette extension Vous n'avez rien qui change Par rapport à votre Estroom de base Mais C'est vraiment sympa Puis c'est original Ce mode là On l'avait eu Je pense sur Sur GTR 2 Il y avait 90-91-92 Enfin 90-91-92 Mais vraiment Vraiment sympa Et tant que j'y suis En fin de vidéo Je vais vous montrer On va voir S'il y a du monde En multi déjà Puisqu'il est sorti Aujourd'hui Donc ça doit quand même Ouais voilà Il y a des sessions Il y en a même une Qui est pleine Là Au Cunheim Portimo Je vais peut-être Vous faire une course En ligne Sur ce DTM 92 Avec une grille pleine Pour voir un peu Comment ça se passe En ligne Et bah écoutez C'est terminé Pour cet épisode Du mode à la mode Vraiment Si vous avez un peu De VRP qui traîne Ou de l'argent Dans votre porte-monnaie Steam Et bien investissez-le Dans ce DTM expérience La conduite est simple Si vous voulez pas Investir Parce que vous avez peur D'avoir quelque chose De compliqué Conduite simple Même sans assistance Vous voyez que je m'en sors Très bien Un comportement correct On peut pas trop retarder Son freinage Donc c'est très dangereux De porter une attaque Les voitures ont un comportement Varié Qui est logique En fonction de leur poids De leur empattement Etc Et la hiérarchie De l'époque Est bien Pour l'instant Enfin je l'ai vu Sur deux courses Mais ça me paraît Assez logique Donc écoutez Foncez-y Achetez cette extension C'est je pense Une des qui vaut le mieux Oh là là Une des qui vaut le mieux Maxime Tu peux parler français S'il te plaît Une des extensions Qui vaut le plus la peine D'être achetée Je crois Ces derniers mois Puisque La 2014 Est à 25 euros Et La DAG GT Master Est vraiment Compliquée À À apprécier Donc merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à commenter Le lien pour télécharger Tout ça Ce sera dans la description Et vous devrez bien sûr Le payer Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis A la prochaine Salut